On va maintenant accueillir une personne, mais avant qu'elle montre, c'est surtout Nathalie qui va vous en parler parce qu'elle l'a rencontrée, mais moi je vois ce qu'ils font, il n'y a pas de mots pour parler de leur action, tellement c'est immense, moi je vois leur film, chaque fois je suis touché, je suis ému, je suis touché parce qu'on voit des souffrances qui sont innommables, il faut avoir vraiment parfois le cœur accroché, vous allez voir justement on va entendre parler l'océan, c'est un film qui dure deux minutes, mais ça se coud, il faut reconnaître, et nous on l'a vu, vous allez le voir, je ne sais pas, je vais te laisser la parole parce que... Oui, je gère avec Loïc aussi, mais effectivement nous accueillons sur cette journée une femme que je considère comme une guerrière, mais une grande dame de l'océan aussi, intrépide, et comme disait Bruno, c'est le genre d'énergie dont nous avons besoin, elle est en même temps combattante, mais elle est en même temps militante, mais en plus, elle cherche la paix, ils sont également pacifistes parce que justement, ils cherchent des solutions, et pour l'océan, toute cette population qui se trouve dans les eaux, les eaux E-A-U-X, mer et océan, et donc je parle donc de Lamia, en fait, Lamia et Semlali, de l'association Sea Shepard. Alors, avant qu'elle vienne là, on va passer un film, on va vous laisser... Sous-titrage Société Radio-Canada Sea Shepard Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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